C'est avec une prestation traditionnelle que les militants du cheval blanc cabré des communes de Basila et de Wauke ont accueilli les membres de la délégation du parti, conduite par l'honorable Hervé Réromé avec la présence remarquable de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alematou Sadia Assouman, à la maison des jeunes de Basila, dans le cadre de la dernière étape de la tournée de remobilisation des troupes BR. Dans son discours, le chef de la délégation a exhorté les militants à garder les capes pour les prochaines échéances électorales. C'est après-midi, nous couplons la tournée à Basila. Basila, où nous sommes dans la quatorzième circonstitution électorale. Basila, où nous sommes dans la quatorzième circonstitution électorale. Dans la circonstitution électorale, le président du parti, le vice d'État, Abounaï Dior Jardin et les capes pour les capes. Basila est un fief du bloc électorale. Basila, où nous sommes dans la quatorzième circonstitution, nous avons gagné les capes pour les capes. Mais aujourd'hui, nous devons nous autoriser pour que les fois venus, nous ayons plus de victoire ici. Parce que la quatorzième circonstitution, c'est la circonstitution du président du bloc du bloc du bloc du bloc. Le match ne doit pas être serré ici. Le match ne doit pas être serré ici. Ah, il fait deux à un, non, 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 non. C'est vrai. Pour que nous avons déjà trois à zéro ? Est-ce que nous nous engagons pour trois à zéro ici ? Oui. En 2020, est-ce qu'on nous engage pour trois à zéro ? Oui. La quatorzième circonstitution, c'est-à-dire notre président, ne peut pas nous permettre de jouer un match qui est réussi. Ici, nous le connaissons, personne ne sait nous pour rien. N'est-ce pas ? Après la présentation des innovations majeures intégrées au sein du parti, lors du congrès extraordinaire du 9 septembre dernier par Aminou Mamam Adjélé, les préoccupations soulevées par les militants sur de nombreux sujets ont trouvé des réponses avec la délégation conduite par le député Jérôme. Je voudrais restituer ici ce que nous avons discuté qui est le fond du problème. Même si quelqu'un l'a dit, et que je sais que tout le monde connaît à peu près, que l'enjeu qu'il y a, c'est aussi de faire que ces usines sont en création. Et pourquoi ? C'est sous Talon que le gourou du soja est venu. Oui ou non ? Avant Talon, on n'avait pas le gourou du soja. On avait l'anacadier. Mais même sous ce sous Talon, on a financé l'entretien des champs d'anacadier, pour que la production soit meilleure. Alors qu'est-ce qui lui arrive ? Ce qui lui arrive est simple. Le président Talon dit ceci. Dans ce pays, nous n'avons qu'un seul produit qui soit une filière organisée. Une filière dans laquelle les gens peuvent produire chaque année et gagner de l'argent à coût sûr de façon plus ou moins stable. En connaissant eux-mêmes le marché international. Le problème qu'on voit avec le soja qui vient de commencer, il faut en faire une filière stable. A la fin de cette rencontre qui met un terme à cette tournée de remobilisation des militants à la base, initiée par le parti, quelques membres de la délégation se prononcent. Cette tournée marathon qui nous a conduits de la Takora à la Danga, pour moi, a été un succès. Un succès en ce sens que nous avons pu recueillir les remerciements et les ressentiments des militants de base vis-à-vis de certains problèmes brûlants qui sont nationaux, tels les infrastructures routières, le problème de vente de culture de rente. La suite sera pour le chef de délégation et les honorables qui l'accompagnent, surtout le chef de délégation, de rendre compte au président du parti des préoccupations de nos militants qui, en réalité, reflètent les préoccupations des populations. Ils vont en rendre compte afin que les solutions soient trouvées et peuvent être immédiates, court terme ou long terme. Cette tournée nous a permis de comprendre et surtout de pouvoir transmettre leurs doléances, leurs soucis acquis de droit, qui est le chef de l'État. Nous avons encore, à travers cette tournée de remobilisation, compris qu'il nous faut encore nous préparer, comme on le dit, pour mieux sauter pour les prochaines fois. La remobilisation, parce que vous savez, pour un parti politique et pour des élus que nous sommes, nous devons toujours être proches de nos populations. Parce que les populations ont des doléances. Et pour porter ces doléances, il faut venir vers eux. Nous recueillons les doléances des participants et, à notre tour, nous essayons d'apporter des réponses adéquates. Cette tournée a permis à la délégation parlementaire de recueillir les doléances des militants et de les remonter à la hiérarchie et au gouvernement pour une meilleure alliance afin de maintenir le cap pour les prochaines élections. vär kannst du désir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501